...politique, social du pays, et puis la raconte du président Oral Barbo et son ancien représentant Alassane Ouattara, et la raconte avec le dédié, et les choses qui évoluent, du sens que moi je souhaitais, et je crois que c'est pour cette raison que je vous ai appelé, pour qu'ensemble on fait un point de suite, et puis on explique à la population ivoilienne que c'est une très bonne chose qui se passe actuellement dans le pays, et je crois que c'est une occasion que tous les Ivoiriens doivent acquérir de cette démarche-là. Voilà les raisons pourquoi vous êtes oubliés à cette conférence, s'il y a des questions sur ce sujet, sur la qualité, je suis là pour vous répondre. Monsieur le Président, la première question c'est, vos commentaires rapportent au voyage que le Président Laurent Barbo a effectué le 10 et 11 jours d'année à Taokuro pour rencontrer son aîné, le dédié, vos commentaires aussi. Et puis pourquoi vous étiez absent ? Bon, j'étais absent parce que c'était des raisons de santé. Je crois que le mari, tu n'es pas étranger, tu sais que je suis, j'avais eu un coup au niveau du cœur, lorsque le Président arrivait, où j'ai passé près de 4 jours en 4 jours, et je suivais un traitement. Il n'était pas pein pour moi de voyager, parce qu'il fallait que je me repose, et je suivais un traitement. Voilà les raisons que j'étais absent, il n'y avait pas d'autres raisons. Et puis le voyage de Taokuro, moi je suis très géré, je me réjouis de ce voyage-là, parce que, comme je l'ai dit, le Président est allé à Taokuro pour rendre visite à son grand-frère. Son grand-frère parce que, c'est comme si quelqu'un rendait l'ascenseur à l'autre. Le Président Bédié, d'abord avant le Président Bédié, il y a eu Kigawé qui a été rendre visite au Président Laurent Barbo en Belgique. Dans laquelle le Président a été surpris de la visite, mais il était très, 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 très heureux de recevoir M. Kigawé, qui était allé saluer le Président Bédié et sa femme, qui sont les grandes visites à l'un frère de tous les jours, et l'adversaire du combat, du lutte politique. Et donc, aujourd'hui, c'était tout à fait normal que, quand le Président Bédié est revenu, qu'il ait quand même salué son grand-frère pour lui dire merci, merci pour la visite qu'il a effectuée en Belgique et le soutien qu'il lui a apporté les dernières minutes. Donc, je crois qu'il n'y a rien de mauvais à ça, et moi, je me réjouis de cette visite-là. M. le Président, bonjour, c'est M. le Président Bédié de Fresse Magleval. Aujourd'hui, avant-t-il, le Président Bagou a rencontré le Président Alassane, et apparemment, il avait rencontré le Président de Bédié. Ne pensez-vous pas qu'il serait temps qu'il rencontre aussi, à fine-decent, toujours dans le sens de la réconciliation ? Oui, vous savez, moi, je l'ai toujours dit, que les gens s'agissent pour rien. Les gens disent des propos pour rien, des propos négatifs en politique. Nous sommes en politique, rien n'est impossible en politique. Ton partenaire, d'ailleurs, perd ton ennemi d'aujourd'hui. C'est comme ça. Et je pense que, je crois que ce qui concerne le Président Afi et le Président Laurent Bagou, que les gens m'emballent la tête. Et puis, regardez, je dois profiter aussi, rappeler à mon grand-frère, au Président Afi, de même, de se calmer aussi dans ses sorties. Ses sorties. Il n'a qu'à se calmer dans ses sorties. Ce serait mieux, ainsi, parce que le Président sait ce qu'il fait. Pour le moins, il a dit, laissez-moi le temps de faire mes deuils. Et laissez-moi le temps de saluer ceux qui doivent saluer d'abord. Ce qui va concerner mon parti, à moi, nous allons régler les choses en famille. Je ne sais pas pourquoi les gens s'agissent, les gens sont pressés. Pourquoi il a raconté lui, il ne peut pas encore raconté Afi. Mais qu'il s'est calme, là. Le Président sait ce qu'il fait, ce n'est pas un enfant. Le Président a démontré aujourd'hui que, mondialement, il est le plus grand politicien aujourd'hui. On ne peut rien lui reprocher. Donc, le problème d'Afi, ça va se faire. De toute façon, le Président doit bientôt aller faire ses rappels, ses vaccins. Il va revenir et c'est là que la politique va commencer. C'est là que le Président va s'asseoir pour mettre de l'ordre dans sa maison. Mais vous voyez les choses en train de se faire un peu, un peu. Il ne va pas les faire comme ça dans le désordre. Non, le Président sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait aujourd'hui. Donc, on lui donne le temps. Il s'était absent pendant dix ans. Il y a eu trop de choses qui ont été faites derrière lui. Ils ont été très négatifs. D'autres ont été peu positifs. Donc, laissez le temps, au Président Laurent Gbagbo, de récupérer. Et il va le récupérer. Et il va régler ce problème. Donc, le problème d'Afi, ça n'a rien de réglé que... Mais, le Président, quand vous accrochez-vous aux sorties d'Afim Guessant, vous avez dit de Mette Baraté. Quel accrochez-vous, vous, personnellement, aux sorties de Pascal Alain ? Vous savez, comme je te dis, il fait partie de la famille. Il fait partie de la famille Afi. Un frère, moi, un grand-frère, un père et un ami. On a fait des choses ensemble. Le Président, Mette Baraté, un père pour moi. Et le FPI, c'est leur parti à eux. Moi, je suis allié à eux. Moi, la Nassib, un allié au FPI. Mais quand tu vois les déclations qui disent que c'est Afi qui est le Président du FPI, les gars, tout ça. Vous savez, un parti politique ne peut être légal par le nom des militants qu'il a. Quelle que soit la décision juridique. Tu peux avoir une décision juridique, la justice ne peut te reconnaître comme le Président de Paul, de tel parti. Mais si tu es seul, à quoi ça sert, cette décision de justice ? À quoi ça va te servir toi-même ? Parce que le parti politique, c'est le nom des militants que tu as, qui fait de toi quelqu'un. C'est ce qui tient à l'Assemblée, c'est ta grandeur, le poids que tu as, qui fait de toi un grandeur politique. Donc, je pense qu'il faut qu'il mette balle à terre, les sorties, les gars, les gars, là. Nous savons tous, et s'il le sait lui-même, cette décision-là, s'il a été bien rendue, oui ou non, il le sait lui-même. Mais je pense qu'on n'est pas à ça. Et on ne doit même pas parler de ça. Aujourd'hui, lui-même, il l'a dit. Et quand le Président Bravo va rentrer au pays, je vais lui remettre son parti, il l'a dit lui-même. Vous avez ça, vous avez ça, il l'a dit lui-même. Donc, il calme. Le Président est rentré, il calme. Il va chercher à raconter le Président. Il connaît le méthode comment il doit faire. Vous croyez que le Président aussi n'a pas besoin d'Afi ? Il a aussi besoin d'Afi. Et Afi aussi a besoin du Président Bravo. On est en politique. Voilà. Merci. Président, M. Fabrice, c'était le quotidien de temps. Quel commentaire pour vous, M. le Président Bravo, Akala, est-ce qu'est-ce que vous souhaitez après cette réponse-là ? D'abord, je félicite les deux. Ça a été toujours mon rêve. Et vous êtes tous témoins. Depuis combien d'années ? Quand il y a trois ans ou quatre ans, quand j'ai avancé que le Président Bravo serait libéré, il va venir en Côte d'Ivoire. Il va s'asseoir avec tous les partis politiques. Il va s'asseoir avec Alassane, avec Bédié, avec tout le monde. Il va y avoir un dialogue direct, un dialogue politique. Les gens sont manqués de moi. J'ai vu dans les réseaux sociaux, les gens me disent, Bédié ne va plus jamais revenir. Bédié est parti pour toujours. Tout ça, tout ça. Mais vous savez, c'est Dieu qui est le dernier bout. Et aujourd'hui, ce qu'il disait il y a trois, quatre ans, c'est en train de se réaliser. Bédié, Bédié va aller voir Bédié, il a vu Alassane, il va voir Alassane aussi. Il va se voir Alassane, ça moi je vous le dis, il va se voir Alassane. Ne vous inquiétez pas pour ça. Donc, c'est pour dire que moi je suis très content de cette raconte. Et je pense que le président Alassane aussi va faire une fois aujourd'hui. Parce que ça fait dix ans qu'il est au pouvoir. Et puis avec les âges, je crois qu'ils ne sont plus dans ce temps de combat, de face to face. On n'est plus à ça. Ils doivent montrer aux yeux du monde que les Ivoiriens peuvent s'asseoir et se parler entre eux. Et les secondes à l'aimé. Aujourd'hui, le président demande, moi j'ai toujours demandé, la libération de tous les militaires, la libération de tous les politiciens, pour que nous allons à la réconciliation. Et je pense que le président Alassane, votre travail, serait très conscient. Et je crois qu'il va faire, comme il le fait tous les jours, il va le faire. Ça, il n'y a pas de problème. Alassane et Guamoura se sont assis, qui peut croire à ça ? Puis qui croit à ça ? Même vous-même. Personne ne croit à ça. Moi, j'ai dit que les gens ne m'ont pas cru. Mais ça s'est réalisé aujourd'hui, non ? Donc, quand j'ai dit qu'il y a beaucoup de choses qui vont avancer, dans le sens positif, parler à la paix et à la réconciliation, pour que tous les igorais vivent ensemble, main dans la main, c'est ça qui est en train de venir, là. Et c'est mon souhait. Le président, comment vous voulez ? Je voudrais savoir, vous pensez que ces trois grands leaders-là doivent se voir absolument pour faire la politique en train de voir ? Oui, oui, même pas les trois, seulement les quatre. Il ne faut pas qu'on va isoler Soro. Et il ne faut pas avoir isolé Sablé-Goudé. Il ne faut pas avoir le fait. Parce que le temps qu'ils ont passé à l'exil, ça les a grandi. Et je vous dis, en politique, quand les gens deviennent grands, ils deviennent puissants. Donc, on ne doit isoler personne. On ne doit isoler personne. Et le président Hassan a dit quelque chose, peut-être que les gens n'ont pas fait attention. Il a dit au président Bago qu'on doit se revoir de temps en temps, mais à l'Asie, à l'Asie, ça raconte avec les autres. Il n'a pas dit les noms, mais c'est avec les autres politiciens. Nous qui avons les partis politiques à l'opposition, on doit être dans cette discussion-là. On ne doit pas être ignorés. Ce n'est pas possible. Il y a des personnes qui pensent que les trois grands leaders, à savoir Bédié, Bago et Alassane Wattra, devraient prendre leur retraite en 2017. Aujourd'hui, quelle est votre position ? Quand on sait que Laurent Bago a dit qu'il est à la disposition de son parti et qu'il est insolvable à mobiliser. Deuxième question. Vous avez dit et soutenu, je crois que la vidéo est revenue, que si le FPI de Bago s'alliait au PDCI, vous alliez virer au RHDP pour le combat. Aujourd'hui, est-ce que cette déclaration-là tient toujours ? Merci. Merci beaucoup, Jean-Grafille. Merci pour... D'abord, la première question, c'est qui concerne le retrait de trois personnes. Moi, je ne suis pas trop d'accord avec ça. Je ne suis pas trop d'accord avec ça, parce que Touré-Mamadou, le ministre, le porte-parole à juin, l'a dit que si Bédié encore et Bago étaient encore candidats, afin d'être candidats, et ce serait un grand match. Moi, je suis d'accord qu'ils soient tous candidats. Et s'il y a des jeunes, je ne comprends pas. S'il y a des jeunes, ça les intéresse. Mais les jeunes posent un candidat. On n'a refusé pas de candidat à un jeune. Ils posent un candidat et puis ils vont sur le terrain. Mais les trois, là, s'ils sont candidats, ils sont candidats, il n'y a pas de problème. Alsan a dit que la condition lui permet d'encore deux madame. Mais il n'y a pas de problème. S'il sait qu'il peut faire face à Bago ou face à Bédié, ils vont aller sur le terrain. Ça n'a pas de problème. Mais là, ce qui concerne la vidéo, vous savez, la politique, on dit que les choses seront le jour. Et ça évolue sur les années. Cette vidéo que moi, je l'avais dit, j'avais fait cette vidéo depuis le 3, 5h mois, 2019. Ça fait deux ans. Ça fait deux ans qu'il y a fait cette vidéo. Et ma sortie était quoi? J'étais en collègue, d'abord contre le président Bédié, qui avait tenu des propos dans un interview, je crois, je n'ai vu qu'au France, où il avait dit que où Bago est à la haie, était sa place. Et que Bago avait commis des crimes économiques et il y avait plus de 3 000 morts. Donc son sort se trouve dans la main de la Coupe Pénale internationale. C'est ce que Bédié a dit. Et donc, après, quelques temps, je vois que les gens du FPI défilèrent vers Bédié tout à moi. Ça m'a mis en collège. Parce que j'estime que ce n'était pas seulement à l'ensemble, était fautif dans le départ de Bago à la CPI. Ils étaient tous, que ce soit le PDCI, UDPCI, le PI, et tous, ils étaient dans le complot. Donc c'était ma collègue que j'avais répondu. Mais aujourd'hui, le président Bago dit quoi? C'est lui le conseillé. Et il est là aujourd'hui. Nous, notre parole-là, n'est rien devant le président Bago. Et je suis le président Bago. Si le président Bago dit demain, Sam, nous, on va aller à gauche, on va aller tous à gauche. Si nous, on va aller à droite, on va aller tous à droite. C'est lui qui est notre chef de file. Il a dit, je suis le chef de file, je suis au dehors aujourd'hui. Il faut que les autres qui sont en prison, à cause de moi, soient au dehors. C'est clair. Il est notre chef de file. Ce qu'il va nous dire, il est fait demain, on va faire. Nous allons le suivre. Ce que j'ai dit, je l'ai dit, dans un moment où il y avait des situations, aujourd'hui, la situation est autre chose. Et autre chose, aujourd'hui, le président lui-même, il est là. Et c'est lui qui nous guide, il est notre guide. S'il me dit ça, on va avec le PDC, on va aller avec le PDC. S'il dit, on va aller avec le PDC. On va aller avec le PDC. Mais pour le moment, le président n'a pas encore répli le travail de la politique. On l'entend. On l'entend ce qu'il va décider. Moi, je suis avec lui. Président, tout à l'heure, on a parlé de la rencontre à ta fille Babou, vous avez dit que ça va s'y faire dans le temps. Mais comment vous voyez l'avenir même du FPI ? Est-ce que le président va garder le FPI en état ? Parce qu'on parle de plus en plus d'une plateforme autour du monde, genre LMP ? Est-ce que vous avez eu vent de ça et puis ? Est-ce que ce serait... Ce n'est pas question de vent, c'est ce qui va se passer. Parce que moi, je ne suis pas FPI. Et il y a d'autres parties de l'opposition qui ne sont pas FPI, mais qui sont pour Babou, qui sont pour les idées et la politique de Babou. Donc, il ne peut pas venir dire qu'ils vont suivre FPI. Non. Le président Laurent Babou est obligé de mettre la plateforme en place dans laquelle les autres parties qui ne sont pas alliées aux autres vont venir dans cette plateforme. La société civile, les mouvements politiques et tous les autres vont faire partie de cette plateforme. Et ça serait mis en place, je vous le dis, parce qu'il est forcé qu'ils mettent la plateforme en place. et le chef de file de cette plateforme-là c'est le président Laurent Babou. Qu'est-ce qui a dit que l'EDS va devenir cette plateforme-là ? Je ne vous ai pas. Qu'est-ce qui a dit que l'EDS va devenir cette plateforme-là ? Mais elle peut être dedans. L'EDS n'est pas la plateforme de Babou. Elle est la plateforme. Non, si, parce que le président ronien, du coup, le référent politique du PDS, c'est Babou. Moi aussi, j'ai dit le référent politique de la NACI, c'est Babou. Vous dites-moi. C'est pareil. Donc, laissons faire. De toute façon, le EDS ne sera pas dessus. Le FPI, mais ils vont faire partie de la plateforme. C'est clair. Moi, je pense que c'est ce qui doit s'être fait. Moi, c'est mon avis. Ça, c'est un message qui est là. Au présent, ils doivent mettre la plateforme en place pour tous les autres partis qui ne sont pas, par exemple, dans le EDS, qui ne sont pas dans le FPI. Vous se retrouvez là pour grandir la puissance de Babou. C'est présent. Ça fait plus d'un mois que le président Babou est en Côte d'Ivoire. Il est revenu au pays. On l'a vu, il est ressorti du pays, allé en RDC. Il est allé rencontrer Laurent Babou, enfin, Enrico Lambédié. Il l'a rencontré à la salle Ouattara. Il y a des personnes qui se demandent pourquoi Laurent Babou retourné au pays n'a pas encore effectué une visite à l'ouest du pays où il y a eu plusieurs morts. Est-ce à dire que ce qui s'est passé à l'ouest est le cadet des soucis de Babou ? C'est une question. Non, mais c'est un peu grave. Il y a des questions qu'il ne faut pas dire. Le président Babou n'a pas encore déclaré des tournées politiques. Il n'a pas encore déclaré. Pour le moment, c'est clair, il a dit que je ferme mes deuils et je vais révéler certaines choses. Le président Laurent Babou doit repartir pour ses rappels des vaccins. À son retour, le président Babou va se mettre en marche dans laquelle il va annoncer une tournée nationale où il va aller partout. Il ne va pas laisser quelqu'un. Il va raconter tout le monde. Le président Babou, vous le savez, vous le connaissez comme moi, il n'y a pas de personnes qui ignorent les gens qui lui font du bien. À l'ouest, il y a eu tour de pouvoir le président Babou sera à l'ouest. Il sera au nord, il sera au centre, il sera à l'est, il sera au sud. Ne vous inquiétez pas pour ça. Donc il va jouer pleinement son rôle dans la réconciliation, vous voulez dire. Mais c'est ça, mais c'est ça qu'il va faire. Puisque Babou, aujourd'hui, est un tel icon de la démocratie, de la liberté et de la réconciliation des Ivoiriens. Président, vous-même, votre parti, la NACIP, comment elle supporte depuis, quel rôle elle joue dans cette réconciliation ? Mais, tu n'es pas étranger, tu as été toujours celui qui a voyagé avec moi partout. Vous savez, depuis l'arrestation du président Laurent Babou, depuis 2011 jusqu'aujourd'hui, c'est la NACIP seule que tu voyais sur le terrain, partout en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'à part la NACIP, tu voyais quelqu'un d'autre sur le terrain ? Dis-moi, même le PDCI, même les gens des ARFDP, c'est la NACIP qui faisait tout et qui est restée fidèle et partout il l'a passé, elle a toujours soutenu le président Laurent Babou, elle a toujours dit le président Babou va revenir en Côte d'Ivoire et qu'il va reconstruire les Ivoiriens. C'est-à-dire que la vérité, va être au-dessus du massage. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Les choses sont claires. Moi, ce que je voulais dire à la population ivoirienne, c'est de récupérer la rencontre de le président Alassane et de le président Laurent Babou et ce qui a été dit. Ce qui a été dit, c'était clair, qu'il est temps, ils se sont serrés la main, il est temps qu'on oublie, il a dit, le président Alassane dit, il est temps de passer à autre chose, de laisser la crise derrière et passer à autre chose pour l'avenir de la Côte d'Ivoire et l'avenir des Ivoiriens. On doit aller à la réconciliation. Qu'on veut, qu'on ne veut pas, on doit se reconstruire parce qu'on doit vivre ensemble. C'est dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire. C'est une question personnelle. La dernière fois quand le président est venu le 17 juin, vous avez eu un malaise. Est-ce qu'une délégation du président ou bien de... votre famille a dit la grande famille présentielle est venue, vous saliez, vous apportez sa compassion. Merci beaucoup. Je ne vais pas répondre mais je vais te dire que... Le secrétaire général de FPI m'a appelé de la part du président pour savoir l'état de ma santé et tout ça. J'étais où ? Ils ont voulu me faire une vidéo. Je les ai dit que ce n'était pas important mais je les ai fait très bien. J'étais encore en cardio. L'anime, je suis sorti, je suis là aujourd'hui et je les ai dit que ce n'était pas... C'est parce qu'on se voit tous les jours en ensemble. La visite n'a pas de sens. C'est bon. A quoi nous rencontrons Nassib à Laurent Bago ? Bientôt. Bientôt ? Bien, bien, bientôt. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut avoir un peu une idée de votre contribution pour la réconciliation nationale au Côte d'Ivoire ? Vous le voyez tout le jour dans tout ce que j'ai fait. Je contribue toujours. Je contribue chez tout le monde. Je vais chez tout le monde, partout. Je ne sais pas des partis ou des régions pour aller. Donc, je contribue tout. Jusqu'aujourd'hui, je contribue à la réconciliation des Ivoiriens. Les messages qui j'ai dans, les tournées que j'ai fait, c'est dans la réconciliation. Je veux un mot de fin ? Le mot de fin, c'est mon appel à tous les Ivoiriens qu'on arrête, on sort d'une émotion. On n'a qu'à vivre la réalité de la situation sociopolitique de notre pays et qu'on arrête de dire des massons, on arrête de révolter les gens, on arrête de dire n'importe quoi. Aujourd'hui, ces trois camps se sont rencontrés, c'est dans l'intérêt des Ivoiriens. C'est un exemple, c'est un message fort qu'ils ont lancé à tous les Ivoiriens. Et je voudrais lancer un message à ces grandes personnes, que ce soit le président Béziers, le président Alassane, le président Laurent Gbagbo, ceux qui les enturent, qui font des sorties négatives, inutiles. Ils n'ont qu'à rentrer dans les coquilles. Ça n'a pas de sens. Les deux hommes se sont rencontrés. Je crois que le pays va aller en avant. Merci.